salut à tous et on se retrouve sur danmachi memoria freeze donc cette fois pour invoquer l'argonaut voilà enfin pour invoquer l'argonaut l'argonaut je l'ai déjà eu en fait dans le portail de crozo puisque les deux y sont même s'il ya plus de chances d'avoir crozo ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de chance d'avoir l'argonaut et inversement la seule chose qui change vraiment au niveau des portails c'est le personnage support donc celui du portail d'argonaut m'intéresse pas trop au niveau du portail support c'est surtout la ariane qui permet de d'enlever on va dire des des chances de se prendre des statuts pendant un certain nombre de tours en fonction de comment on l'a évolué mais il ya déjà une ariane qui était comme ça juste avant donc ça fait un peu doublon je pense même si celle celle qui est dans le portail de crozo apporte un petit bonus supplémentaire mais après il doit y avoir une différence au niveau des stats ça j'ai pas regardé 1 je suis pas encore à fond dans le jeu au niveau des stats donc même si je regarde les stats je saurais pas vous dire si c'est bien ou pas même s'il ya des notes à côté des stats bref on est parti pour le portail d'argonaut 4% en dehors des garanties pour avoir de la 4 étoiles attention c'est parti bien sûr on va faire les dix paniers attention alors il me manque trois doublons d'argonautes parce que j'en ai eu déjà trois dans le portail de crozo est bon et le support c'est du contre garde sur soi même ah cool on commence direct alors je dis on commence direct parce que la garantie c'est toujours la comment la dernière carte du coup si on en a une avant la dernière carte eh ben on est sûr que comment que qu'on va en avoir deux dans la multi 1 c'est un peu le escanor de danmachi voilà donc il me manque deux 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 argonautes donc là j'espère avoir le support parce que ça me frais chier d'invoquer en ayant fini l'argonaut donc j'espère au moins avoir le support donc un argonautes il me manque donc techniquement je pourrais m'arrêter là avec deux argonautes dans la première multi je pourrais m'arrêter là puisque j'ai déjà les doublons d'argonautes du portail de crozo et j'ai la médaille que je peux acheter éventuellement pour que je peux acheter pour compléter l'argonautes et le support comme je voulais dit pas génial bon on va faire comme trois multi derrière au pire après on peut vendre l'argonautes pour acheter des médailles pour monter d'autres personnages je sais pas trop comment ça fonctionne au niveau des ventes de pièces on verra ça à la fin de la vidéo si on a du doublon enfin du doublon si on a du doublon on aura du doublon mais là vraiment j'espère au moins avoir la support allez la super la super tu m'insupporte enfin la super la soutien bon ça c'est une multi de crates allez la troisième la prochaine c'est garantie donc là c'est pas sûr qu'on ait un personnage du portail même si là voilà quatre étoiles ça je pense pas l'avoir déjà ainsi gelé apparemment elle est pas dégueu un n'est pas dégueu un personnage type lumière si je dis pas de bêtises ah cool ah et voilà là on a fini argonautes et j'ai toujours pas le support ah ce qui veut dire que même si j'achète le doublon du support ben c'est pas l'unité en elle même donc il faut vraiment que j'ai le support avec la garantie ah c'est le stress hein c'est le stress là ok donc là la garantie voilà donc la dernière multi qu'on va faire sur ce portail étant donné qu'on a fini l'argonautes mais ça serait cool d'avoir le support parce que sinon remarque après je peux prendre de l'argonautes pour l'échanger contre des petites pièces on verra ça au niveau des échanges ce qu'on peut avoir exactement et combien il en faut surtout aller la garantie ah bah on commence direct allez et qui c'est que ça ah non pas elle ah mais merde enfin pas elle 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 fait surtout des protections de statues donc c'est une carte que j'avais pas mais euh elle elle fait surtout des protections d'uniques statues parce que j'en ai déjà deux de freya mais c'est euh je sais pas celle là si elle fait du soin ou autre chose ah putain là on va voir trois trois quatre étoiles dans le multi allez la support la support ah toujours pas apparemment ce maillot de bain ils sont bien donc celle là je ne l'avais pas donc ça fait déjà deux nouvelles quatre étoiles anciennes allez la support la support sur la dernière je pense pas que ça soit la dernière oh crozo crozo qu'on a argonaut qu'on a vu pas mal euh au niveau donc j'ai fini crozo également mais comme j'avais euh comme j'ai eu le support sur le portail de crozo et ben du coup là je prendrais le euh le comment le doublon du support au niveau des quêtes ah putain il y a eu quatre quatre dans la multi donc encore une chance d'avoir du support là enfin le soutien allez le soutien le soutien elle est interminable cette multi ah bah je pense que c'est bon je voulais le soutien et voilà on l'a donc là c'est résolu et je pense que j'ai pas eu de surplus au niveau des doublons les petits bikinis tout ça ah putain cette multi elle est belle hein multi portail d'argonaut avec crozo hein quand même bref donc là là je suis bon au niveau des personnages techniquement donc euh pour échanger il faut aller dans boutique euh euh objets non échange cero de bz je crois ouais c'est ça donc il faut les les petits cristaux voilà et donc là il faut 100 cristaux pour un personnage normal et euh 150 pour un personnage euh soutien ok donc ça c'est d'une part et après euh faut aller donc euh dans inventaire lien et quand on vend comme ça on va voir combien ça rapporte un un doublon donc là j'ai 5,5 voilà crozo donc j'ai même pas eu de surplus hein donc euh j'avais eu peur donc on va voir euh par exemple si je fais vendre j'espère qu'il y a un bon après de toute façon j'ai la médaille ce serait bien de vérifier quand même attention ah ah voilà donc si je fais 1 c'est 10 ok attends ça veut dire qu'il faut 15 doublons 15 doublons si on veut augmenter un soutien ah ça fait mal ça fait mal et donc il en faut 10 pour augmenter une autre unité ah ouais ça fait très mal quand même c'est cool c'est cool je pensais que c'était un peu moi du genre t'as 4 doublons tu peux t'acheter un doublon d'une unité rainbow en fait c'est à dire que tu peux utiliser sur toutes les unités sauf les unités exclusives voilà mais assez très peu quand même voilà je sais pas ce que vous en pensez mais voilà donc je suis très content j'ai terminé donc les 2 portails avec les 5 doublons sur chaque unité du coup les doublons au niveau des quêtes qui se trouvent ici voilà je vais prendre les supports puisque ça n'a aucun intérêt de prendre des doublons des personnages que j'ai maxé surtout si ça rapporte que 10 c'est pas très intéressant voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu il y a la première où j'ai beaucoup plus perlé bafouillé tout ça juste avant moi je vais me concentrer donc sur le duel au sommet maintenant que le wargame est terminé le wargame qui m'a rapporté 600 et des brouettes j'aime c'est toujours cool mais qui m'a pas enjaillé plus que ça même s'il y avait quelques récompenses au niveau ça c'est quoi j'ai débloqué ah oui parce que ouais ça je m'en suis aperçu les personnages qu'on invoque en portail ils sont ils ont la sanction héroïque directement débloquée alors que les personnages qu'on invoque avec des tickets n'ont pas l'ascension héroïque débloquée ce qui fait qu'il faut le débloquer je vais vous montrer vite fait ascension héroïque donc un personnage que j'ai invoqué avec un ticket alors ça ça faut se souvenir faut se souvenir donc on va dire elle est-ce que ça marche voilà l'ascension héroïque vous voyez elle est bloquée ce qu'il faut est qu'il faut utiliser des petites boules bleues et les petites boules bleues sont assez relou à choper donc on n'a pas intérêt à débloquer l'ascension héroïque de toutes les unités puisque les petites boules bleues servent aussi de dépasser par exemple voilà la limite à partir de 3 étoiles donc pour passer à la 4ème étoile il faut les péter de boules bleues mais par contre pour les personnages invoqués directement voilà l'ascension héroïque est directement débloquée donc ça c'est plutôt cool d'où la petite récompense ascension héroïque et blablabla bref j'espère que cette petite vidéo vous a plu salut tout le monde et à la prochaine c'est la prochaine C'est parti.